30 ménages sinistrés de la pluie du mardi 28 décembre 2023 à Kananga bénéficient d'une dotation en vivres et non-vivres dont les maïs, l'huile des palmes, thomson, savon et autres dons de la fondation Kadima. L'activité relative s'est tenue mercredi 3 janvier 2024 au bureau de cette organisation située au quartier Plateau dans la commune de Kananga en présence de maires de Kananga, Rose Mouadjimoussoube. Les bénéficiaires de ces dons remercient la fondation Kadima pour cet appui. Kadima est là pour nous, nous sommes parviens, nous sommes parviens, les bénéficiaires d'un groupe, un des bénéficiaires de la nationale et d'un homme. Nous sommes parviens d'un groupe de développement du travail pour nous et d'un homme. Et nous avons eu l'accord avec nous, nous sommes en vue de notre fondation de Barbaaye, et nous avons eu laHNFesseur de Mananga. Et nous avons eu l'accord avec nous, nous avons eu les deux étudiants, que nous avons eu les autres étudiants pour faire enuvre au Parlement du Nord. De son côté, le professeur Elie Moulomba, responsable de Kadima Foundation dans l'espace Kassal, pense élargir les champs dans d'autres communes avec cette assistance. La fondation a comme mission d'assister les vulnérables. Et là, on était devant un cas urgent de vulnérabilité. Mais vous voyez, ce qui arrive, arrive sans être revenu et sans être même alerté. Nous ne pouvons pas rester les mains croisées. C'est ainsi que la demande du président du conseil d'administration. Il fallait que la fondation fasse quelque chose. C'est ainsi qu'il a pu libérer vraiment du fond de la fondation et de sa poche. C'est quelques moyens que nous venons de se trouver à 30 ménages identifiés. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est ainsi que nous les avons appelés dans ce cadre pour éviter d'aller sur le terrain. Espérons que nous verrons d'autres moyens pour le faire. Signalons que la pluie d'olivienne, qui s'est abattue mardi 20-6 décembre 2023 à Kananga, a causé une vingtaine de morts et plusieurs maisons emportées par les eaux de pluie.